Il faut que vous n'allez pas réussir à rentrer dans mon cerveau. Tout était axé sur le match de la Suède et puis après, il y avait ce match-là qui était prévu. Je ne vais pas dire que je n'en tiens pas compte, mais il y aura une équipe différente qui va commencer, il y aura quelques changements, ça me semble logique. Après, je ne me demandais pas combien et qui, je fais en fonction des joueurs aussi qui ont joué le dernier match entier, qui peuvent avoir récupéré ou pas, et par rapport à des associations différentes que je veux voir aussi. Ce n'est pas un match de rachat, parce que quoi qu'il se passe, et j'espère que ça se passera bien pour nous demain, ça ne changera pas notre situation, ça ne nous rendra pas des points et ça ne changera pas notre classement pour les qualifications à la Coupe du Monde. Mais comme l'a dit Rafa, c'est le dernier match, on sort d'une défaite cruelle, donc c'est important de clôturer cette saison sportive par une bonne note. Pour avoir le même, je peux en changer en cours aussi, tout dépend après de ce qui se passe sur le terrain, de l'évolution du score, je ne suis pas figé sur un système uniquement, c'est plus une question d'animation et d'association de joueurs pour avoir une équipe de France qui aille de l'avant, qui crée des problèmes à l'adversaire, mais qui soit aussi capable de bien défendre, parce qu'on aura une équipe anglaise de qualité avec un fort potentiel offensif, et le haut niveau c'est ça de toute façon, oui. C'est toujours aller de l'avant et créer des problèmes à l'adversaire, mais c'est aussi la réalité, c'est savoir être capable collectivement de bien défendre.